Quatorze épisodes ? On en a vu des choses en plus de trois mois ! Beaucoup de gens me disent qu'ils n'arrivent pas à tout voir, alors je vous propose une vidéo récap des éléments importants qu'on a vus jusque-là. Allez, c'est parti pour le quinzième épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin, par moi, papa vigéré ! Donc, aujourd'hui, on va faire un résumé de tout ce qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents. Je ne vais pas tout faire de façon chronologique pour aller plus vite, mais je vais essayer de retenir l'essentiel. Et pour que ça ne fasse pas une vidéo trop longue et trop dense, je vous propose un résumé en deux parties. Allez, c'est parti pour la première partie ! Pour cet épisode, je me suis invité dans un court-métrage de la youtubeuse Juliette Tressanini. Depuis 2013, cette actrice, scénariste et réalisatrice partage sur sa chaîne YouTube des mini-fictions pour lesquelles elle soigne l'écriture, la photo et le casting. Elle y aborde avec humour, tendresse et bienveillance des sujets de société ou des questions intimes liées au couple, à la sexualité, à la vieillesse ou au métier d'acteur. Enfin bref, elle n'a pas peur d'aller dans des sujets pas simples. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description. Ce qui est intéressant chez Juliette Tressanini, c'est son investissement avec l'équipe du professeur Feuillage et de plein d'autres youtubeurs dans le mouvement appelé « On est prêt » ou encore « L'affaire du siècle ». Deux projets pour agir face à l'urgence climatique dont je vous mets aussi les liens en description. Et ce qu'on ne sait pas trop sur cette actrice, c'est qu'avant d'être actrice, elle a eu un parcours universitaire dans l'économie et la gestion qui l'ont amené jusqu'à la London School of Economics. Elle a même un peu travaillé dans une grande entreprise à Londres avant de décider de s'aventurer dans le milieu du spectacle, du cinéma et de YouTube. Vu qu'on est dans l'épisode où il est question de faire le point, on peut parler un peu de ce rendez-vous toutou YouTube qui transforme régulièrement le décor de ses vidéos. Depuis la première vidéo, je suis allé chez McFly et Carlito, chez Solange Te Parle, chez Max Bird, chez Eureka, chez Sofiane, chez Victor Ferry, chez Kyan Kojandi, chez Natoo et chez Fabien Olicard. Comme je l'expliquais dans la première vidéo, c'est une façon de poursuivre une exploration de ce qu'est le partage de la vidéo sur Internet initiée il y a deux ans avec la soirée Toutou YouTube pour laquelle j'avais réuni quelques acteurs de ce secteur. Malgré le fait que je devienne un YouTuber avec cette chaîne Papavigéré, je continue à être le spectateur de cette mutation du paysage audiovisuel et j'aime bien l'idée de partager avec vous des chaînes YouTube qui me paraissent intéressantes. C'est forcément très subjectif, mais pas que. En fait, je choisis les YouTubers chez qui je vais en fonction de la vidéo que je vais faire. Pour moi, c'est comme un guide d'écriture. Je ne ferai pas la même vidéo si je ne la faisais pas chez tel ou tel YouTuber. Je joue avec l'univers graphique de chacun des YouTubers chez qui je m'incruste. Et puis surtout, je joue avec les codes de réalisation comme avec le double chez Eureka, le doublage chez Sofiane ou l'épisode façon bref chez Kyan Kojandi. Ça me rajoute des défis techniques qui sont aussi très excitants et ça guide mon écriture. Bon, mais commençons ce résumé des épisodes précédents. 14 épisodes, ça fait beaucoup de choses à voir. Mais rassurez-vous, je vais aller à l'essentiel. Dans l'épisode 2, je tentais de montrer pourquoi parler de ruissellement pouvait me paraître limitatif en vous exposant tout un écosystème naturel de l'économie avec les précipitations économiques, l'évaporation économique et même les nappes phréatiques économiques. J'en profitais pour beaucoup parler de l'eau. Enfin, surtout de la pollution qui menace, comme beaucoup d'activités humaines, l'écosystème naturel de notre planète. Dans l'épisode 3, je tentais de répondre à la question comment se crée l'argent en abordant trois grands chapitres en 26 minutes. La création monétaire grâce au recours à des dettes, il n'y a rien sans dette. L'évolution des valeurs, en revendant un bien plus cher que ce qui lui a coûté, le vendeur se retrouve avec de l'argent en plus de ce qu'il avait avant de le vendre. C'est ce qu'on appelle la plus-value ou la valeur ajoutée. Et la gratuité des ressources naturelles terrestres. Les marchands d'eau de source naturelle ne vendent pas d'eau, ils vendent des bouteilles. Dans le premier épisode, j'exposais le mode d'emploi des vidéos à venir avec l'exemple de votre foyer. L'idée de la théorie des corps économiques, c'est de pouvoir visualiser la circulation de l'argent à travers une foule de corps économiques. Un corps économique, ça peut être un foyer, une voiture, un état, une association, un fonds de pension, une banque, enfin bref, c'est un corps par lequel transite l'argent. Un corps qui a sa morphologie propre et qui a des systèmes vitaux qui fonctionneraient de cette façon. L'argent rentre par la bouche, le système digestif, ça peut être par exemple un salaire, il ressort par les muscles, ça peut être par exemple pour payer le loyer ou les courses. Lorsque ce corps économique n'a pas assez de moyens pour certains fonctionnements, il s'endette comme par exemple pour l'achat d'une maison. Dans ce corps économique, la dette, c'est donc la graisse. En s'endettant, le corps économique ajoute de la graisse à sa morphologie. Grâce à son activité musculaire et digestif, le corps économique pourra se débarrasser de cette graisse ou au moins éviter de se retrouver en surpoids. Et enfin, lorsqu'il a plus d'énergie économique qui rentre dans son corps que de dépenses énergétiques qui en ressortent par les muscles, ce corps économique crée du capital en faisant ressortir cette énergie excédente dans un autre corps économique, un compte en banque, un achat, une voiture. Je ne redirai jamais assez que cette méthode de vulgarisation n'est pas une critique du capitalisme mais simplement un moyen simple de comprendre la circulation de l'argent entre tous les membres de cette humanité économique. C'est à partir de cette méthode que j'ai analysé la circulation de l'argent dans et autour de l'état français avec les épisodes 4, 5, 6 et 7. Et je m'en sers aussi dans les derniers épisodes pour parler du PIB. Dans les semaines à venir, je vais encore me servir de cette méthode de vulgarisation pour analyser la circulation de l'argent, des corps économiques des entreprises et des banques. S'il ne fallait retenir que l'essentiel de toutes ces vidéos, ce seraient les choses suivantes. L'impôt qui rentre dans le système économique de l'état français est majoritairement constitué de TVA. On a vu dans l'épisode 14 qu'il permettait de ne pas trop peser sur le prix final grâce à un système de déduction introduit au milieu du XXe siècle. Il y a plein d'autres impôts qu'on a vu dans cet épisode et malgré les idées reçues, les contraventions ou l'impôt sur la fortune qui n'existe plus ne représentent qu'une partie infinie décimale de tout ce qui construit le budget de fonctionnement de l'état français. Comme dans toutes les vidéos de la chaîne, cet épisode 4 ne cherche pas à défendre des mesures du gouvernement mais tente de comprendre le fonctionnement général. Dans l'épisode 5, je m'amusais à exposer ce que l'état français faisait de ce budget de fonctionnement en remplissant au fur et à mesure un graphique qui symbolisait la population française avec les personnes concernées par ces budgets. Les enseignants, les policiers, tout ça. Il est intéressant de voir dans cet épisode qu'il y a plusieurs façons d'apprécier la force musculaire de la France selon si l'on décide de ne voir que les salaires qui sont directement versés par l'état ou via des structures qui gèrent leurs propres ressources humaines à qui l'état verse des budgets de fonctionnement. J'y abordais plein de sujets tels que le budget de la culture, les exonérations de charges telles que l'ancien CICE ainsi que la part de remboursement de la dette publique ou de la participation au budget de l'Union européenne. Mais le plus important dans cet épisode, c'est de voir la chose suivante. Tous les muscles de ce corps économique de l'état français portent le salaire et l'éducation de 33% de toute la population française. Ah ouais ! Ça fait presque 1 français sur 3 ! Ah il a du muscle l'état français hein ! Dans le sixième épisode, j'explorais le fonctionnement des caisses de retraite, de chômage et de sécurité sociale ainsi que le budget des impôts locaux. Je ne vais pas refaire tout l'épisode car le plus simple c'est d'aller le revoir ou le voir. Mais pour résumer, il y a été question de comparer les charges en France et en Allemagne en y ajoutant une notion de démographie. Et s'il fallait retenir le plus important de cet épisode, ce seraient les points suivants. D'abord, le fait que le budget de fonctionnement est géré par l'état alors que toutes les autres charges abordées dans cet épisode sont gérées par d'autres corps économiques qui rassemblent et redistribuent ces sommes. Ensuite, que la somme de toutes ces charges totalise 56% du PIB, d'une façon développée dans cet épisode et résumée dans l'épisode 9 de cette façon. 15,6% partent dans la sécu, 1,6% partent dans les cotisations chômage, 14,8% partent dans les cotisations retraite et 23% servent au budget de fonctionnement de la France. Toujours dans cet épisode 6, j'ai aussi complété le calcul de l'action de l'état français sur les revenus de la population française avec ses charges complémentaires. Et ça permet de voir que toutes les charges qui s'additionnent permettent donc de faire vivre 61% de la population française. Et enfin, j'ai essayé de voir quel était le moteur de toute cette activité économique et j'en arrivais au calcul suivant. Si on compte toutes les petites moyennes et très grosses entreprises, ça fait 4 millions d'entreprises en France, soit presque autant de chefs d'entreprise. Si on ajoute les 500 000 exploitants agricoles, soit presque autant de chefs d'exploitation et les 1 500 000 auto-entrepreneurs, en tout en France, il y a 6 millions de chefs d'entreprises, soit 9% de la population française qui porte les charges de tout ce que permet le système de redistribution. Dans le tableau de la population, là, je vais les mettre en couleur or. C'est un peu le carré VIP. Un carré VIP sur lequel je suis un peu revenu dans les épisodes sur le PIB puisque ce sont des entrepreneurs qui fabriquent ce PIB. Mais surtout, un carré VIP sur lequel je reviendrai très bientôt dans les épisodes sur le monde des entreprises. Ce sont tous les actifs qui participent au budget global, soit un français sur deux. Ah bah oui, mais tous ces actifs, ils ont un emploi, soit grâce à ces entrepreneurs, soit grâce aux impôts et donc indirectement grâce à ces entrepreneurs. Oui, sauf que la richesse de ces entrepreneurs, ce sont leurs salariés qui la construisent. 100 milliards d'euros, c'est pile ce qu'il manque chaque année à l'équilibre du budget français depuis... Eh ben depuis que l'évasion fiscale est devenue galopante, en fait. Pour finir d'étudier la circulation de l'argent dans et autour de l'État français avec la théorie des corps économiques, j'ai consacré l'épisode 7 à la Grèce et à l'excédent de la France, autrement dit à sa dette publique et son capital public. On y voit qu'en 2018, c'est-à-dire à l'année sur laquelle je présente tous mes chiffres, le PIB était de 2300 milliards d'euros. Et la même année, la dette publique représentait 100% du PIB. On avait donc autant de dettes que l'équivalent de toutes les richesses produites cette année-là en France. On peut noter que nous sommes donc bien au-dessus des règles de la zone euro, le traité de Maastricht stipulant de ne pas s'endetter à plus de 60% du PIB. Et que ça n'a pas toujours été ça. En 1995, c'était 56% du PIB. En 2005, c'était 67% du PIB. Enfin, bref, ça monte, ça monte, et ça n'est pas prêt de s'arrêter à 100% du PIB. Avec la crise liée au coronavirus et tous les systèmes d'aide aux entreprises et aux salariés, la dette de la France représente maintenant 120% de son PIB. Comme notre PIB est actuellement de 2700 milliards d'euros, notre dette s'élève à 3200 milliards d'euros. J'y ai abordé plusieurs pistes pour essayer de comprendre l'augmentation de cette dette. Et il y a aussi été question de l'énorme dette publique du Japon et du fait que le remboursement de la dette de la France ne représente que 3,3% de son budget de fonctionnement, là où, dans la plupart des remboursements d'emprunts, il ne doit pas dépasser 30%, comme par exemple pour l'achat d'une maison. Il y a aussi été question de l'idée de rachat ou de gel de la dette ainsi que du concept de monnaie hélicoptère. Dans ce même épisode, j'ai aussi présenté de quoi était fait le capital public de la France en abordant la question de la privatisation de certaines sociétés dans lesquelles la France a des actions et donc des droits de vote pour agir sur les grandes décisions de ces dernières. Pour aller au plus vite, on peut retenir la synthèse de ces informations exposées dans l'épisode 11 où je compare le PIB et le patrimoine économique de la France. Disons, pour aller vite, qu'on y trouve des actifs non financiers, des bâtiments, des terrains, des équipements ou des droits de propriété intellectuelle, des actifs financiers avec des actions dans des entreprises, des liquidités ou des titres de créances mais aussi des dettes publiques. Si l'on présentait le patrimoine financier de la France sans la déduction des dettes, ça donnerait à peu près ce volume monétaire. Mais les analystes ont raison de ne pas oublier le passif de la France. Alors ça donne ce petit montant. Dans tous ces épisodes, il s'agit de comprendre comment on calcule le PIB et ce qu'il nous permet de voir ou de ne pas voir. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter ça la semaine prochaine. Comme ça, je fais une vidéo pas trop longue. Je pense que ça fait déjà un gros paquet d'informations pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le comprendre, j'essaie d'aller au plus vite dans ce résumé. Aussi, je vous invite à voir ou revoir les épisodes qui permettent d'aborder chacun de ces sujets avec plus de précisions et de détails. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. A bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501